On va vous construire une piscine, vous aurez une piscine pour pouvoir bien travailler, peut-être, pourquoi pas, un futur champion parmi vous. On se donne les moyens pour que les enfants d'aujourd'hui et de demain aient les meilleurs outils de développement et qu'avec la région, il y ait un vrai développement sportif, culturel, touristique, un vrai développement de l'homme. Ça ne va apporter que du bien parce que justement, on a besoin d'outils comme ça pour développer le sport. Au-delà du sport, on a besoin d'outils comme ça pour développer beaucoup d'aspects de la natation, mais cet outil-là va nous permettre justement de pouvoir accompagner les futurs champions, jusqu'au niveau international, aux Jeux Olympiques, au Chemin du monde. Le président Harry Chalus, il a tenu par rôle et je suis sûr, président, nous aurons des champions. Nous avons eu par le passé, mais nous aurons encore des champions en Guadeloupe et grâce à cet équipement. Je suis vraiment très content de pouvoir mettre à disposition des Guadeloupe et une piscine olympique avec son président à la tête, c'est une piscine intercommunale. On s'est engagé parce que nous avions des impératifs. 9 millions de travaux réalisés. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un instrument pour pouvoir vraiment sortir des champions, pourquoi pas nationaux, internationaux. Et je pense que c'est cela. doter la Guadeloupe d'infrastructures sportives, on l'avait dit. Les piscines d'athlétisme vont commencer à Mornalo, au Lamentin, à Bouillante, terrain synthétique à Petitbourg, piscines d'athlétisme. Aussi à Marie-Galate à Gambou, terrain synthétique, piscines d'athlétisme, tribunes. La tribune aussi de Paul-Louis avance très bien avec la piscine d'athlétisme. Donc voilà, c'est une très très belle satisfaction pour nous de pouvoir doter la Guadeloupe d'infrastructures sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada